Ceux qui risquent la peine de mort devraient avoir une représentation juridique effective lors des jugements. C'est le credo des abolitionnistes, Liévin Gondi, de la Culture pour la Paix et la Justice. La majorité, plus de deux tiers, sont inanimes. Soit ils n'ont pas été défendus, soit ils ont été mal défendus, dès lors qu'on a su qu'ils n'avaient pas d'argent ou la famille n'avait pas d'argent. Et à partir de ce moment-là, ces personnes sont inexorbenment vouées à une condamnation. Pourquoi ? Parce que le droit n'est pas facile. La Constitution exige que tout le monde doit être défendu. Et la loi dit que lorsqu'il s'agit des infractions pénisables de la peine de mort, un avocat est obligatoire. Pour le ministre des droits humains, il faut abolir la peine de mort, et pour cause. Le caractère sacré de la vie dans notre pays est consomment. La loi du Congo est des mandats symbolistes. Par le fait, tous les estimants juridiques et internationales que notre pays a souscrits on a primordi sous la scénarité juridique interne, dont le statut de la compréhension des nations. C'est une obligation morale que d'abolir la peine de mort et un débat de conscience, estime Christelle Wawanga, la présidente du réseau de parlementaires contre la peine de mort. A la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mouchikonke pense que la présence de l'avocat limite les intimidations et réconfortes de la personne assistée avant que le représentant du ministre ne rappelle les dispositions constitutionnelles, notamment le caractère sacré de la vie. Le diplomate belge en poste à Kinshasa a réitéré les soutiens de ses pairs à cette lutte de la culture pour la paix et la justice, lutte acharnée pour interpeller l'opinion publique. Pour cela, l'Association pour la paix et la justice a diligenté plusieurs missions d'enquête à travers le pays et a reçu la bénédiction de plusieurs personnalités et organisations d'ici et d'ailleurs, voici bientôt deux décennies.